Ou plutôt, ça dégénère. Ces scènes chaudes d'altercation, pleines d'adrénaline, sont très fréquentes dans ce petit marché, qui a pour cela l'espace, une ruelle qui s'étend à peine sur une longueur de 300 mètres, sur pas plus de 15 mètres de largeur. Bienvenue au marché Sandinierie, en plein centre-ville de Dakar. Ici, le fruit reste le principal produit de commerce et le thon le véritable défi. Je dois avoir des fraises, un café, un peu plus de la nourriture, et ça nous permet de faire des bénéfices. Il faut faire des fraises, sinon on ne peut pas avoir de la nourriture, on ne peut pas avoir de la nourriture. Je dois avoir de la nourriture, 15 000, 10 000, 20 000. Pommes, oranges, citrons, pamplemousse, raisins, mangue, mandarine, clémentine, melan, fraises, entre autres, constituent l'offre en agrumes de ce célèbre marché, ravitaillé aussi bien par des fournisseurs internes que par plusieurs pays de la sous-région, ou d'ailleurs. Nous sommes internationales. Parce que je suis à Maroc, Afrique, Égypte, Europe. Je suis à Maroc, je suis à l'Allemagne. Nous avons voté en France, la frontière, frontière, entre guinée et vos avocats. Nous connaissons que j'avais l'étbécoge de l'agriculture, parce que les dîmes ne sont les membres de l'agriculture. Parce que ce qui se trouve dans les villes, nous avons cher. Mais les dîmes ne sont pas cher. Dans cet étroit corridor, aux allures tropicales, le temps s'arrête presque à chaque fois qu'un conteneur arrive pour décharger une cargaison de fruits. Ce manque d'espace est aussi pleinement ressenti chez les clients. Les clients, parfois, sont difficiles à mettre sur les clients. Parce que dans le milieu, il y a des problèmes qui causent des problèmes. En plus, la circulation, les clients causent des problèmes. Les clients, ils sont très importants. Malgré tout, la qualité reste au rendez-vous et la plupart des fidèles acheteurs de fruits sont satisfaits aussi bien du produit que des prix. Pourtant, les difficultés de conservation sont de plus en plus présentes. Du fait du manque de chambres froides ou même des irrégularités notées dans la distribution de l'électricité. Ça manque de chambres froides. Ça m'a dit que pour un ami à notre pays. C'est vraiment important que je ne suis pas obligé de passer cette distribution à 2 millions. 1 500 000, 400 000, ça m'a dit que je suis pas obligé. Et puis, après, je ne sais pas si je suis retravaillée. Je ne sais pas si je ne sais pas si je suis retravailler à ce qui est nécessaire. Je ne sais pas si je ne sais pas si tu es Watchers. Dans ce marché à forte présence de la communauté guinéenne, des activités connexes au commerce de fruits se sont naturellement invités sur les lieux. Il s'agit par exemple de ces vendeurs de cartons dont le métier dépend exclusivement des volumes de transactions en fruits. Il s'agit aussi de ces livreurs de fruits qui font la navette entre les fournisseurs et les commerçants à bord de leurs chariots. Il s'agit de ces vendeurs, de ces vendeurs qui font la navette entre les fournisseurs et les fournisseurs. Malgré les tracasseries policières récurrentes, ils y trouvent leur compte, tant bien que mal. Il s'agit de ces vendeurs, tant bien que malgré les vendeurs. Un profit qui repose essentiellement sur la continuité du commerce de fruits. Le marché sans dinerie a assuré cette continuité jusqu'ici, malgré les défis qui pèsent sur son négoce. Les commerçants de ce grenier à fruits ont su s'adapter à plusieurs courants pour approvisionner la capitale sénégalaise en fruits frais. Sous-titrage Société Radio-Canada